eux c'est des éponges donc il faut que imiter tu peux leur dire un truc s'ils voient que tu fais autre chose non arrêtez de fumer les enfants c'est vraiment pas bon de fumer non 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 gérard gérard junior gérard non non c'est pas bon de fumer ok alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars et que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner à cliquer sur la cloche tu connais déjà mes petits j'aime ça fait toujours plaisir ici je n'attends à chili de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé par ses actions créé ta vue sur mesure devenir libre en fait quitter le beltre au boulot dodo comme moi j'ai pu le faire et si j'ai quitté c'est parce que que j'ai vu une vidéo comme toi là alors c'est possible je me suis dit bah si c'est possible je vais le faire donc il y a deux choses que je te propose déjà pour te mettre un peu dans le bain c'est mon étude de cas qui est complètement gratuite ok tu es libre de pouvoir y accéder je te montre exactement comment j'ai fait 20k en une semaine c'est gratuit c'est offert ok donc comme ça ça va te mettre un peu dans le bain et deuxième chose si jamais tu me connais déjà il y a pirate marketing où je te montre toutes tes stratégies pour atteindre au minimum les 5k par mois et en plus tu peux y accéder grâce à ton CPF si jamais tu le souhaites et j'ai rajouté des bonus dedans sur comment investir dans l'immobilier comment investir dans les crypto-monnaies comment investir dans les startups sur le personal branding aussi et en plus de ça tu as accès à l'incubateur qui donne accès à du coaching oui du vrai coaching oui oui donc coaching marketing enfin tout ce qui est autour du business ok tout pourquoi etc bref en tout cas si tu veux en savoir plus par rapport à ça ce que tu vas faire c'est cliquer sur le lien qui est dans la description tu mets ton numéro de téléphone il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler tu vas pouvoir poser toutes tes questions l'appel il est offert c'est gratuit arrête de stresser c'est sans engagement tu peux poser tes questions et après tu dis ok bah ça m'intéresse pas et tu raccroches y'a pas de problème au moins tu es au courant et tu passes à l'action et si par contre tu es intéressé bah pour aller plus loin on fera le dossier avec toi si jamais tu passes par le CPF et on te donnera les accès après pirate marketing et après faudra charbonner les gars ce sera dur ce sera long c'est pas un bouton machique ok mais par contre ça en vaut le coup ou sinon on reste comme ça continue à regarder les vidéos voilà y'a pas de problème et les gars pendant ce que j'ai grandi à l'évrier dans 91 j'ai redoublé mon BEP électrotechnique hein maintenant y'a même plus BEP ça existe même plus maintenant c'est pour te dire à quel niveau j'étais donc du coup arrêtez de chialer les gars j'ai connu le business en ligne super tard j'étais dans mes troubles au dodo j'étais électricien chez Pompée de Paris après j'étais infirmier le meilleur moment où je me suis trouvé c'était quand je suis devenu mon propre patron il n'y a pas mieux les gars il n'y a pas mais je parlais avec un pote à moi justement il me dit je savais pas que tu étais passé par tous ces trucs là c'était galère quand j'étais chez les Pompées de Paris c'était galère quand j'étais chez je me rappelle quand j'ai fait les études d'infirmière tu peux dire les infirmières c'était relou y'a pas mieux qu'être son propre patron et de sentir de servir aussi à quelque chose c'est pour ça que moi je kiffe YouTube bref passons directement au sujet de la vidéo cette règle que les bêtas refusent de suivre ouais j'ai hésité sur le titre je voulais mettre au début les les hommes faibles etc les hommes qui je sais pas les bêtas je me suis dit ça t'aimes bien toi je sais que Gérard il aime trop cette expression donc je me suis dit ah on va partir sur bêtas première règle c'est d'accepter les critiques de ses potes c'est super important d'avoir des potes et d'accepter déjà des potes qui te disent la vérité qui n'est pas peur de te dire la vérité et toi d'être capable d'accepter la critique parce qu'il ya beaucoup de gars aujourd'hui les gars c'est comme des meufs ils acceptent pas la critique on peut rien leur dire non donc c'est important d'avoir des potes qui te disent la vérité qui te mettent au pied du mur quand tu es là en train de te plaindre ouais ma meuf elle me respecte pas ok bah qu'est ce que tu vas faire pour ça qu'est ce que tu vas faire ça c'est important d'avoir des potes qui te challenge qui sont toujours au mieux de te caresser toujours dans le sens du poids là comme les rappeurs à chaque fois je prends cet exemple ça me fait rire les rappeurs ils font un son éclaté mais tout son crew tous ses potes autour du oh c'est lourd oh là là c'est lourd de ouf après le son il sort flop total donc important les gars d'accepter la critique de tes potes ok des gens qui tu sais qu'ils te veulent du bien c'est important ça aussi c'est pas des gens comme ça on sait pas c'est des jaloux des haters non déjà qu'ils te veulent du bien tu sais qu'ils ont un bon fond ils veulent vraiment t'aider et ils vont te challenger tu vois moi j'ai des potes depuis 1998 ils disent qu'ils vont ouvrir un business bon voilà à un moment donné je leur dis mais les gars arrêtez qu'est ce que tu fais à un moment donné après tu arrêtes de te challenger quand tu vois que la personne t'écoute pas tu passes autre chose deuxième règle entoure toi des personnes qui veulent toujours sortir de leur zone de confort on dit souvent qu'on est la moyenne des cinq personnes qui nous entourent c'est important parce que tout le monde va être entouré de millionnaires ok je te comprends tout le monde va être entouré de multimillionnaires de milliardaires mais déjà commence par t'entourer parce que c'est difficile tu connais personne comment tu fais pour t'entourer de millionnaires eux aussi connaissent la même phrase que toi toi tu veux être entouré de millionnaires donc eux ils veulent pas être entouré avec toi si t'es pas millionnaire ils sont pas de baie ok donc déjà s'entourer de personnes qui ont envie de sortir de leur zone de confort tu vois pas besoin de faire des grands pas à sortir de ta zone de confort de malade mais au moins un petit peu tout le temps sortir un petit peu de leur zone de confort ok donc ça c'est des gens qui vont toujours être dans le progrès qui vont évoluer et qui vont forcément arriver à leur objectif tu vois si jamais tu es toujours en train de sortir de ta zone de confort il n'y a pas de secret tout ce que tu veux dans ta vie est en dehors de ta zone de confort donc t'entourer de personnes comme ça super important troisième règle découvre ta mission j'ai envie de te dire même découvre ta mission maintenant toute ta vie en tant qu'homme doit être alignée par rapport à ta mission c'est à dire de ta diète à tes actions à ce que tu fais dans ta journée tout doit être aligné pour l'atteinte de ta mission pour le développement de ta mission un homme qui n'a pas de mission qui est là qui vit comme ça on sait pas il est sous le canapé il regarde Netflix avec des chips c'est un homme les gars fait bêta ben tu appelles ça comme tu veux mais en tout cas c'est le contraire d'un vrai homme et d'ailleurs dit l'auteur parce que j'ai oublié de le dire en l'introduction mais ce que je suis en train de te dire c'est tiré du livre de way of power men un truc comme ça normalement de david je sais plus ok comme je comme je dis en ce moment et je lis tous les matins c'est comme ça dès que je me lève je lis boum routine dès que je me lève je lis boum l'auteur il dit que si jamais en tant qu'homme tu n'as pas de mission tu vas te sentir vide et ça va même jusqu'au sexe ça veut dire que il ya même des gens qui deviennent impuissants parce que ce sont tellement vides et que leur vie il ya aucune mission que où il devient impuissant ou ils font du sexe mécaniquement mais ils prennent pas forcément de plaisir parce que ce qu'il est ce qui remplit un homme c'est vraiment de s'accomplir d'avoir une mission et il a pris l'exemple par exemple si jamais tu as un travail qui n'est pas aligné avec ton job eh ben il ya de grandes chances que genre tu te sens vide impuissant faible mais tu te sens pas bien en tout cas et il dit c'est l'équivalent de d'avoir l'impression de pas avoir de testostérone dans le monde eh ben ça sera la même chose de pas avoir de testostérone dans ton intimité là je l'ai traduit comme ça mais en fait il a dit érection c'est à dire c'est comme si tu l'as le même le fait de te sentir faible et d'avoir aucune érection dans le monde eh ben tu auras aussi aucune érection dans l'intimité moi j'ai préféré dire testostérone tout ça règle suivant arrête de sortir tous les soirs avec tes potes tant que tu n'as pas trouvé ta mission au moins dans la direction dans laquelle tu veux aller dans ta vie ok donc arrête de sortir avec tes potes arrête de dater plein de meufs arrête de jouer à la console après je sais ce que tu vas dire après évidemment tant que tu n'as pas trouvé ta direction de la mission arrête tout ça pose toi tu peux pas continuer la vie comme ça le temps il tourne tu sais toujours pas où tu vas tu étais là tu t'es dans la vie tu sais pas où tu vas c'est pas possible en fait tu vois donc arrête tout ça et concentre toi pose toi pour savoir comment trouver une mission ouais mais ouais mais comment on fait pour trouver sa mission c'est chaud et tout lani en plus une mission ça fait genre c'est un grand mot qui tu veux devenir dans quelle direction tu veux aller ok tu n'as pas besoin d'avoir une vision détaillée clair tout ce que tu veux avoir c'est une direction dans laquelle tu vas aller tu vas dans cette direction et après ça va aller c'est couche par couche en fait c'est comme si tu vas aller couche par couche de plus en plus en profondeur dans la direction de de ton objectif de ton de ta mission tu vois mais au moins tu que tu saches dans quelle direction aller au moins tu vois ça se trouve après tu vas réajuster dans la direction où tu vas aller au moment plus tu seras dans le cheminement mais au moins tu as une direction tu sais où tu vas tu as une mission tu as quelque chose où aller tu sais sur quoi te concentrer tu sais sur quoi focus ta life tu vois pour te donner un exemple moi ma mission à un moment donné je voulais être le meilleur saxophoniste de tous les temps bon oui on s'est foiré bon je me débrouille quand même hein mais du coup tu vois le fait d'avoir travaillé pendant toute une période pendant des années j'étais focus je travaillais mon saxo etc etc deux heures par jour ok j'étais focus toute ma vie elle était autour de ça je parlais de musique je mangeais musique mes potes étaient des musiciens je faisais que ça je jouais je jouais devant des gens je faisais des concerts je m'intéressais que à ça ok et bien au moins voilà j'avais une mission j'avais un truc j'étais driver et après ça a enclenché sur quoi ben ça fait que tiens j'ai découvert un truc je suis tombé sur le mail in this oh bah tiens on peut lancer son business en ligne ok oh bah tiens pourquoi pas essayer boum boum et bah toute l'expertise que j'avais sur le saxophone ben j'ai utilisé pour pouvoir faire ma première chaîne boum ça m'a l'idée sur faire de l'argent en ligne après j'ai kiffé parce que moi j'aime bien je suis un gars qui aime bien se dépasser et c'est des trucs que je savais même pas que c'était possible de faire je savais pas que vous pouvez être son propre patron je pensais que j'allais de salarié toute ma life j'avais même pas idée de ça après j'ai vu que c'était possible j'ai vu le truc du développement personnel tu peux devenir qui tu veux boum 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 direct bah après ça m'a fait un nouveau drive ok dès que j'ai commencé à faire de l'argent avec mon business sur le saxophone j'ai dit mais attends mais j'ai envie d'avoir plus si c'est possible etc j'ai envie d'être libre nanani boum j'ai enchaîné après je suis arrivé sur le business boum après je suis arrivé sur la chaîne que je suis en train de faire après je suis arrivé à avoir des boutiques e-commerce après du coup j'ai appris l'anglais parce que j'ai dit ah ouais il faut apprendre l'anglais pour pouvoir déchirer dans le business ok bah après boum j'ai lancé ma chaîne en anglais en anglais après j'ai dit bah vas-y j'ai envie d'être un financeur sur le marché américain bon donc du coup c'est ça c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne en anglais derrière après j'ai dit ah ok j'ai envie de partir après mon step d'après j'ai envie de racheter des entreprises parce que je sais que c'est le dernier step au dessus il n'y a rien c'est ça racheter d'entreprise en tout cas avoir des parts des equity dans des entreprises donc voilà je me suis dit et c'est petit à petit et ça ça me drive je dis ok ça ça me parle ça j'ai envie de devenir cette personne là tu vois donc c'est pour ça ta mission peut-être tu peux l'avoir là mais ça peut peut-être modifier ça peut peut-être changer tu vois au moins tu as un drive tu sais pourquoi tu te sens bien tu te sens homme tu te sens rempli donc commence juste par savoir où tu veux aller et après ça va l'idée sur d'autres choses sûrement ou peut-être pas. Règle suivante arrête d'utiliser ta famille comme excuse oh la la les gars ils sont à fond là-dessus mais je me suis dit les enfants ils ont bon dos les gars oh la la alors je dis pas qu'un homme ne doit pas être auprès de sa famille et doit pas être présent dans la maison doit pas aussi s'occuper de ses enfants il n'y a pas de soucis passe tout le temps que tu veux avec tes enfants tant que tu n'abandonnes pas ta mission parce que si tu abandonnes ta mission tu deviens un homme faible ok je sais pas weak je sais pas comment le dire tu n'inspires personne dans la famille c'est bon pour personne d'être un homme faible en fait le fait d'abandonner ta mission et de juste de te complaire sur la situation à peu près normale voilà etc pas de il n'y a pas t'as pas de lit t'as pas de t'as pas de mission t'as rien t'es là on sait pas qu'est ce que tu fais dans la vie bah ça inspire ni ta femme ça inspire ni tes enfants tu es censé donner l'exemple en plus les enfants eux c'est des éponges donc il faut qu'ils imiter tu peux leur dire un truc s'ils voient que tu fais autre chose non arrêtez de fumer les enfants c'est vraiment pas bon de fumer non 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 gérard gérard junior gérard non non c'est pas bon de fumer ok c'est vraiment pas bon les enfants non ça fonctionne pas les gars ok donc qu'est ce qu'il va se passer tu dis ouais mais pourquoi etc si jamais conséquence que si jamais tu passes plus de temps avec tes enfants enfin tu passes du temps avec tes enfants au point où tu sacrifies ta mission ok il n'y a pas de problème tu peux passer des deux ans avec tes enfants l'essentiel c'est que tu sacrifies pas ta mission conséquence bah ta femme elle va prendre le lead parce que du coup bah t'es un homme faible c'est pas toi qui va prendre le lead hein hein parce que t'es en train de lui dire que t'es un homme faible donc elle dit bon laisse tomber je vais gérer je vais gérer tu connais quand la femme elle commence à prendre le lead il y a plus de respect pour toi etc le respect le lead sur l'amour si jamais te respecte pas elle peut pas t'aimer et après tu m'étonnes qu'on est sur 50% de divorce et 80% initié par les femmes ensuite ça va être un challenge pour toi les enfants enfin ils vont te challenger pour que tu puisses être discipliné donc tu vas galérer avec tes enfants parce que personne ne te respecte parce que t'es pas tu représente pas un homme que ce soit conscient ou inconsciemment en fait il faut que tu comprennes que t'es pas une deuxième maman les gars enfin si avant c'était pas comme ça les gars avant les temps des vikings les gars ils portaient à l'abonnage ils portaient comme ça et pour revenir trois mois après ils revenaient la femme est restée avec les enfants s'occuper des enfants tu revenais tu avais des trucs à raconter à tes enfants tes enfants ils disaient ouais mon père il est parti au conquérir l'ouest voilà tu reviens ouais j'ai pour les ouais ouais j'ignor j'ai conquéris l'est et bientôt ce sera ton royaume voilà on est bon mais quand tu es une deuxième maman que tu es là tu es dans la maison en fait tu fais quoi en fait mais en fait tu fais quoi en fait dans la maison comprends pas en fait quel est ton projet en fait t'es là non tu fais rien ah d'accord Netflix ça veut dire ah bah en fait je préfère l'amant je préfère l'amant de maman plus de testo j'ai l'impression normal et après personne ne te respecte dans la maison donc conclusion enfin conclusion de cette partie passe tout le temps que tu veux avec tes enfants mais n'abandonne jamais tes rêves n'abandonne jamais ta mission plutôt enfin ça revient un peu même n'abandonne jamais ta mission ok c'est comme si jamais une femme tu voyais qu'elle mettait toutes ses priorités sur son business sur sa carrière et les enfants en fait passent dans l'abandonnement ça s'occupe pas des enfants en fait voilà c'est où c'est les enfants passent c'est même pas les enfants passent après c'est ils s'occupent pas voilà elle abandonne elle s'occupe pas de ses enfants elle s'occupe pas de sa famille elle est pas présente tu vas dire mais c'est qui c'est un homme ou quoi je sais c'est qui cette femme masculine avec qui on est voilà c'est pareil pour toi c'est pas des femmes les gars